salut youtube bienvenue pour une nouvelle découverte sur la chaîne cette fois ci nous testons kunitsu gaimi 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 pas gaimi un gami a path of the goddess qui est un tower defense édité développé et édité par capcom qui est sorti le 19 juillet 2024 on s'y prend un petit peu en retard là un petit peu un petit peu un mois et demi et qui est sorti mais c'est pas grave c'est jamais trop tard il avait l'air vraiment sympa en ce moment les tower defense ça me fait de l'oeil et celui là il m'a fait particulièrement de l'oeil avec une d a très ouais exactement le chat ouais exactement j'aurais pas dit mieux je sais pas si vous l'avez entendu mais quoi je voudrais pas dit mieux c'est en français nouvelle partie à ce qu'il ya une petite c'est ma tèque toi j'espère tu vas bien youtube le mont cafu q ça c'est un cinématique en ouais ainsi débute le nouveau récit de la ds j'ai mis en japonais parce que ce monde est semblable à un torrent enragé qui jamais ne s'apaise eux les villages sont semblables à une respiration fugace un fil de soie qui s'affine en s'étirant et la vie s'y poursuit tristement sans savoir quand tout s'arrêtera cependant si je ne me dévoue pas coréa mal à la déesse de la montagne alors peut-être les villages trouveront-ils la paix et la prospérité ah bon non 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 pas bad oui mon chat je sais ouais je sais je sais tu adores le pauvre séquestration a bien trop duré la déa à l'air folle en vrai je crois qu'ils ont pété les plombs mais mais dans le long sens du terme ah ça tourne mal là on est d'accord je le sens assez bas non bonjour ok 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 ah en tout cas il ya un lore un tower defense avec du lore c'est beau quand même quelque part ah ça il se transforme en stromont un peu bas effectivement d'accord peut-être que j'augmenterai le master sur le jeu envers un je ne sais pas si mal là je vous mentais sur sur l'agro xlr waouh mais c'est stylé hein il y a un côté stylé c'est un peu flippant mais c'est stylé ah naruto danse christine danse elle a dansé en fait c'est stylé c'est beau ça c'est nous je suis sûr ok comment ça la grosse xlr bien sûr au combat encore je peux sauter déplacer la caméra ah c'est en 3d ok modifier la caméra oh allez on a une vision un peu plus lointaine le tuto le tuto je peux le faire autant de fois que je veux ah qu'est-ce que j'ai fait attendez comment j'ai fait ça waouh adouken ok comment j'ai fait un adouken attend ah ouais ok ok attend non ok on verra ça plus tard j'ai trop vite comme d'habitude qu'est-ce qu'il faut appuyer deux fois ok l'autre caméra c'est ça un peu plus proche ouais quoi que c'est un tower defense on est assez actifs visiblement il y a un petit temps où c'est que ça éliminer les hikoku attend attention j'essaie de comprendre il n'y a pas un dash non il n'y a pas de dash visuellement je prends pas de dégâts là c'est ça c'est le tuto donc ils sont sympas ok en détruisant en détruisant tous les tous les mobs par contre je sais pas où que je me mets ah c'est pas si mal là remarque la caméra est pas mal là j'ai l'impression qu'on voit la map rien faire allez jusqu'au sommet attendez alors du coup je vais vérifier un truc graphisme audio ah je suis déjà à temps ah je suis déjà à temps ok la caméra accélération de la caméra manette peut-être mettre 7 parce que ça a l'air de tourner oui mon chat moi aussi je t'aime non c'est mieux déjà tiens ah oui je peux faire des attaques quand même gros pire ah oui faut que j'aille rejoindre Christine Christine est danseuse ça a l'air stylé en vrai j'ai une grosse XLR pas toi ah ah du coup on est pas les seuls ok ils sont où vite est-ce que j'ai du blocage ou un truc comme ça j'ai pas de vie pour l'instant c'est ça le jeu il est vraiment sympa et en vrai bientôt ouais ouais là je serai mort par exemple je pense que je serai décédé déjà j'ai très envie d'utiliser ne d'utiliser que ces attaques ok il y a des magies aussi ou quoi là ok c'est un bordel ok et qui on te voit enlève le god mode non 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 après c'est une goddess qu'est-ce que c'est que ça ok un mec il y a un petit contre pour un truc comme ça ou un dash quoi parce que sinon ouais je peux pas bourrer oh 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 ok bim mais c'est monster hunter ou quoi on lui est plus de dégâts peut-être quand on lui casse le cul il a pas l'air d'aimer beaucoup ah je me le suis pris direct raté difficile de bouger la cam en vrai encore waouh ok ça ne s'arrête jamais ah c'est pas moi c'est beau hein il y a vraiment un style très très stylé pour le sens ça joue pas trop mal la mallette j'aime bien aïe 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 aï Je suis en slip, c'est ça ? Il y a vraiment une DA très particulière. Un peu à la FromSoft là. On sort beaucoup, il y a du combat, visiblement. Ça s'est mal passé. Les hommes pouvaient profiter des bienfaits de la montagne, mais ils voulaient encore et toujours plus de richesses. Cette avidité insatiable sont nées les Ikoku, disciples de la déesse atteinte par la corruption, formant de véritables hordes progressant chaque nuit. Ils répandirent la corruption sur leur passage, dérobant dans chaque village les masques des divinités ancestrales. Ah ! La puissance devient de plus en plus terrifiante jusqu'à ce qu'ils s'emparent du sanctuaire au sommet du Monka Fuku. Terrible, c'est ce qu'on vient de voir là je crois. Grâce à l'aide de So, qui la protège, la Miko Yoshiro est parvenue à échapper de justesse. So et Yoshiro doivent désormais descendre la montagne afin de récupérer les masques perdus. Monka. Une fois le sanctuaire situé au pied de la montagne atteint en possession des masques, les préparatifs de la cérémonie de purification seront alors terminés, et la grande voie vers le sommet sera à nouveau accessible. Ah bon, on va descendre et puis remonter, c'est ça ? Il faut descendre et récupérer tous les masques, et ensuite remonter et casser la gueule à tout le monde. D'accord, d'accord. C'est ça ? Ou juste on récupère le masque en bas et on fait le truc et puis c'est bon. Ah, Xbox. Call de Myoko. Vous pouvez consulter tout et tout et tout et tout. D'accord. Entrée. On n'est pas censé descendre, je sais pas quoi. Ah ouais ! C'est une petite trotte quand même. C'est sympa. Donc nous on était là. Là ça s'est mal passé, on voit les mains, les doigts là qui sont refermés. Si le col de Myoko était autrefois connu comme le premier du mont Kafuku, sur lequel rayonnait le soleil levant, la corruption en a fait un lieu où la lumière ne pénètre plus. Sauver les quatre villageois et montrer à nouveau la voie de la lumière. Pas la lumière, pardon. En purifiant la corruption. Allons voir ça. Voici une cinématique. Oui. Je m'en vais. Aïa. Christine. J'appelle Christine pour l'instant parce que... C'est un beau sabre. Normal ça. Je suis une pom-pom-girl. Waouh. Tu m'as filé quoi ? C'est des champis. D'accord. En vrai c'est beau hein. C'est poétique. Je suis Link. Tu es Zelda hein. Link est Zelda. Bon on va rien t'arrête de chouiner et tu viens hein. C'est mon petit côté Robert De Niro là. On a regardé un documentaire sur Robert De Niro YouTube alors c'est pour ça. Moi je vais toujours de l'autre côté. Toujours toujours les jeux. Moi je... C'est un vrai test. Non. Voilà. C'est un vrai test dans les jeux. Je sais si c'est un bon jeu. Euh... Ah ! Purifier de la corruption afin de récupérer des cristaux qui vous aideront à combattre les zikoku. Approchez-vous d'une source de corruption. Appuyez sur B pour la purifier. Ok. Ok ok. Je sais que c'est un bon jeu si quand tu vas derrière il y a une petite récompense. Mais là 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 quand même il y a un truc. Waouh. Ok je suis la pom-pom-girl quoi. Ah ! Purifiade. En utilisant vos cristaux vous pouvez assigner un métier aux villageois qui ont été sauvés de leurs cocons de corruption. Les métiers permettent aux villageois de combattre les zikoku. Approchez-vous d'un villageois à l'appui sur B pour découvrir l'écran des métieds. Ah toi tu vas faire quoi ? Une bûcheronne. Qui fait d'une hache le bûcheron est particulièrement efficace au corps à corps contre les petits ikoku terrestres. Les attaques sont rapides mais peu puissantes et sa zone d'attaque est limitède. Ansuke. Comment ça ? Fuku. Ah mais j'ai que bûcheron c'est ça ? J'ai pas trop le choix. J'ai 50. Je peux faire une bûcheronne ou un bûcheron. Je veux une bûcheronne. Ah il préfère. Fuku. Viens Fuku. Confirmer. Tiens Fuku tu es bûcheronne. Oui. Mais j'ai plus de pognon c'est ça ? Vous pouvez indiquer aux villageois la zone qu'ils doivent défendre puis l'écran des ordres depuis l'écran des ordres de déplacement. Puis sur RB pour ouvrir l'écran des ordres de déplacement. D'accord. Fuku. De toute façon je n'en ai qu'une. Priez par rôle. Bon toi tu vas défendre... J'en sais rien moi. Qu'est-ce que je te dise ? Né de la corruption les zikoku attaquent une fois la nuit venue. Pendant la journée venez en aide aux villageois et assignez leur des métiers afin de vous préparer au combat. Vous pouvez consulter la coupelle d'eau située en bas à gauche pour vérifier si le coucher du soleil est proche. En bas à gauche. Genre là c'est bientôt ? C'est ça ? Est-ce que je peux t'assigner un truc à toi ? Non j'ai plus de pognon là vous n'avez pas assez de cristaux. Ok comment on récupère des cristaux ? Pas comme ça. Menez Yoshiro jusqu'au tori afin de purifier la corruption qui s'est répandue. Pour cela vous devez tracer la voie spirituelle en utilisant des cristaux que vous avez récupérés. Placez-vous au bout de la voie spirituelle et appuyez sur B pour la prolonger. D'accord ? J'ai pas de cristaux. Bon lui il est là. Purifions, purifions. Ah je peux purifier avec ça, c'est ça ? Là je récupère des crystals. Oui 60 cristaux, très bien. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! Ah faut que je me dépêche du coup. Ok donc je dois trouver des zones où récupérer des cristaux. Et bien j'aurai des cristaux là-dedans. Je peux purifier ça. Du coup je peux assigner un peu des rôles à chacun. Et ça c'est quoi ? Soigner So et les villageois. En utilisant une ration vous pouvez soigner totalement So ou un villageois. Pour soigner So appuyez sur X tout en gardant. Pour soigner un villageois appuyez sur X puis l'écran des métiers. Ouais mais sauf que... Sauf que... Comment on garde ? Ah comme ça. Comme ça. La garde c'est ça. La garde c'est ça. Le grand des métiers c'est là. Ok. Hop une ration je pense. Et je purifie. Aveugle Man. Toi là. Tu seras... Prié par Roll. C'est pas ça. Gombe B. Lui les bûcherons lui on sait pas. Comment je fais pour euh... Ah c'est B. Ok. J'y arrive hein. Ah je peux les soigner d'ici aussi. Ok. Bah on va faire de toi un bûcheron. Que je te dise. Et euh... Tu vas te mettre par là ouais. Après. Ouais je sais pas. En bas. Est-ce qu'il y a des choses à purifier ici ? Non. Là peut-être. Non. Pas du tout. On a encore un peu de temps. Let's go. Et tu vas te mettre par là. J'imagine. Il nous faudrait un là. Y'en a un là. Non mais toi là. Y'a Fuku. Il est où il est ? Ah c'est lui là. Non. Tu te mets euh... Tu te mets euh... Tu te mets là. Et... Et après... Lui il est assigné nulle part. Tu peux te mettre par là. En fait vous tous les mettre là hein. On va pas se faire chier. Ok. Bon je crois que c'est bon. Et du coup. Allez les cristaux. Je peux faire quoi ? Maintenir. Ah ok. Donc faut que je récupère d'autres cristaux. Pour ramener la voie jusque là. Une fois la voie spirituelle tracée. Yoshiro se déplace automatiquement. Le long de celle-ci. Jusqu'à atteindre l'image spirituelle située au bout de la voie. La couleur de l'image spirituelle a une signification bien précise. Si elle est bleue. Cela signifie que Yoshiro pourra atteindre le bout de la voie. A temps pour purifier le tori. Avant le coucher du soleil. Ah ok. Si l'image est blanche. Cela signifie que la voie spirituelle n'atteint pas le tori. Ou que Yoshiro ne pourra pas atteindre le tori. Et donc ? On peut demander à la souris de s'arrêter ou de reprendre la marche avec B. Alors que j'ai vu Yoshiro appuie sur B pour lui demander de s'arrêter ou d'avancer. Ah. Et ça fait quoi si... On va essayer. On va essayer. Donc là si je vais là j'imagine que je peux accélérer la... Je ne peux pas accélérer le temps là. Parce que je crois que j'ai fait tout ce que je pouvais faire ici. Donc ouais on a des tableaux comme ça à essayer de résoudre à chaque fois. On doit ramener Christine à l'autre bout du monde. Ah peut-être là. On va purifier ça. Donc je peux l'amener au plus loin. C'est peut-être ça qui manquait. Attends mais il y avait quoi là ? 6 sur 8. Je sais pas ce que ça veut dire. Pourquoi ? Non c'est là. Ah je suis pas allé plus loin en vrai. Donc euh... Donc quoi ? Comment je le fais ? Peut-être qu'il fallait d'abord que je... Ah là-haut. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai vu qu'il y avait un truc là-haut. Genre là aussi. Aveugle man. Tracer la voie spirituelle pour guider Yoshiru vers la tori. Ah ok c'était ça le 2 sur... Je sais pas combien la purification. Pour obtenir des récompenses dans ces petits sanctuaires au... Ok. En purifiant toutes les sources de corruption d'une zone. Ok. Ça je peux l'ouvrir ça ? C'est un coffre non ? C'est bientôt le... Bientôt la fin. C'est bientôt la nuit là. Ah ok. Donc là maintenant c'est la protection. Ok. J'aurais du le finito avant. Un Gaki. Bonjour Gaki. Gakidono. Ah. Danse martiale. Danse du cerisier. Mais c'est stylé vraiment. Lorsque vous utilisez la danse du cerisier vous pouvez enchaîner des coups et modifier la zone d'attaque en alternant X et Y. Avec le bon timing. Y. Attaque simple portée en avant. X Y. Attaque verticale qui touchera les éco-cul volants. Ah ok. X X Y. Attaque sur un large périmètre. Et X X X Y. Attaque multiple dans une direction choisie. Ah ouais. Ouais mais il fait des adouken et tout quoi. Lorsque la nuit tombe une zone de corruption apparaît devant le tori. D'où sortent les hikoku. Cette corruption inflige des dégâts à ceux qui la touchent. Alors faites bien attention de garder vos distances. Ah d'accord ok. Donc faut pas que j'aille là dedans. Adouken. Ok. Ah d'ouken. J'ai pas vu si je prenais des dégâts. T'as vu c'est finish. Ça on a fait de la vague là. Ah non c'est pas finish. Vous servez à rien les gars là non ? Aïe. Aïe. Ah si je prends des dégâts là. C'est quoi ? C'est quoi ? Ma vie c'est... Ma barre de vie c'est ça là ? C'est l'espèce de parchemin chelou ? Ah et on voit la barre de vie aussi des mobs. De mes potes. Non et oh oh. Je vois pas encore tout à fait l'allonge que j'ai. Je me fais défoncer. Ouais faut que j'utilise plus souvent les attaques spéciales. Ça va les gars ? Est-ce que je peux continuer la... La vague là ? Non pas du tout hein. Faut d'abord que je finisse ce combat. C'est stylé les combats. Durant les premiers instants où ils apparaissent, les ECOQ sont recouverts d'une forme de corruption particulière qui les rend temporairement immunisés aux dégâts. Ah ok quand ils sont rouges, c'est pas la peine de les frapper. Ok ah mince j'ai pris des dégâts nuls. J'ai pris des dégâts nuls. Ok ok. Il n'est pas mal, il n'est pas mal. Je peux me soigner aussi. Hop là, soignade. Waouh. Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Qu'est-ce qu'ils ont pris la max ? Tracez-le la spirituelle. Waouh. Ok. Jour 2. C'est parti. Moi, j'ai récupéré plein de Pognax. Ah, il y a des plantes qui ont repoussé. Ok, pendant la journée, vous pouvez accélérer le temps. Ah, en maintenant LB et Y. Ok, il y a un avantage pour préparer au combat. Pourquoi ce serait un avantage d'aller plus vite ? Ok, donc là, elle peut l'atteindre. C'est ça que ça veut dire. Donc là, je peux récupérer un peu de... des ressources. Il faut pas trop traîner, en vrai. Allez, viens. Pourquoi elle vient pas ? Pourquoi elle vient pas ? Attends. J'suis pas sûr d'avoir bien compris, du coup. Parce qu'elle est tracède, là. Pourquoi tu viens pas, Christine ? C'est la nuit ? C'est ça ? J'ai pas compris. Ah, j'avais pas récupéré. Tout à l'heure, j'ai cru, mais... Un poisson bondissant. Augmente légèrement la vie maximum de saut. Ah, j'équipe. Ah, encore, il y a des petits artefacts. Je peux en mettre deux, visiblement. Assigné à cet emplacement, oui. C'est forever ? C'est le poisson, là, c'est... C'est la carpe. Spéciale pour la chaîne, ça. Donc on a dit LB et quoi ? Merde. C'est plus. Non. Non, c'est pas ça. Non. Oui, c'est ça. Ah, d'accord, ok. C'est là qu'elle avance. Et là, elle purifie. Yoshiro a atteint un tori et peut désormais le purifier de sa corruption. Profite de purifier le tori qui va aussi permettre d'éliminer la corruption qui s'était répandue dans toute la zone. Maintenez B afin de purifier le tori. La pom-pom girl, quoi. Waouh. Ça va, mec ? Allez, on peut pas les... Ouais, mets de la crème. De la crème gratante. Wow. Ah bah. Purifier le col de Myoko. Bon, ça va, c'est le tuto. On va pas se réjouir de ça, quand même. Non, 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 c'est interdit. Je m'interdis de me réjouir de ça. Encore. Encore. Emaki, Kutsu, Kutsu, Kutsu... Musoubi. On a 5 Musoubi, je suis content. Les joueurs peuvent désormais ça, l'USO. Bah, heureusement. On ne crée plus que ça. Ok. C'est ma tête. Oh ! Hey ! Ah ! Les prémices de la tectonique. C'était là. Christine. Ah ! Je vais pouvoir me reposer, moi, pendant qu'on fait un massage des pieds. Bah, super. On a purifié cette zone. 0,1% de la montagne. Bravo. Les zones que vous purifiez peuvent être utilisées comme bases. Tirez profit au maximum de ces bases pour vous préparer à votre prochain combat. Ok, rendez-vous à la tente. Coucou ! Entrez dans la tente pour la première fois. Bah oui. Est-ce qu'il y a un masque ? Arigato ! Je t'ai fait un petit bento. On parle pas beaucoup, Christine. Tiens, c'est un petit collier. Un petit pendentif de cheville. Tu pourras l'accrocher à tes chevilles. Bah oui, bien sûr. Ah ! Comment ça ? Les Tsubas sont des gardes de katana sacrés qui renferment le pouvoir des pouvoirs uniques. En appuyant sur RT, vous pouvez utiliser votre énergie spirituelle pour déclencher ces pouvoirs. Vous pouvez consulter toutes les Tsubas. En votre possession, vous modifiez la Tsubas équipée en allant parler à Yoshiro dans une base et en allant dans le menu des Tsubas. D'accord, ok. C'est à dire. Avec quoi j'ai débloqué ça ? Ah ! Réduire la chose de résistance des Ikoku. Certains Ikoku ont une jauge de résistance visible. Vous pouvez les étourdir. Ah, le truc à côté là. Vous pouvez étourdir ces Ikoku en réduisant leur jauge à zéro grâce à certaines attaques. Les attaques qui permettent de réduire la jauge de résistance des Ikoku sont indiquées par... Le truc rouge, machin chose. Formidable. Donc je confirme que je m'en équipe. Allez parler à Yoshiro dans une base pour vous préparer au prochain combat. En équipant vos gardes Tsubas ou talisman mazo. Ou encore en améliorant les métiers des villageois. Vous pouvez également y consulter les Himaki. Les Himaki. Ou sauvegarder votre projection. Intéressant. Vous pouvez regarder les Himaki obtenus en parlant à Yoshiro. En temps, puis en sélectionnant la galerie des Himaki. Talisman mazo. Amélioration, Musubi. Sauvegarder de la partie. Et Tsubama, machin truc. Galerie des Himaki. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh. Konetsutsune. Ok. Ça, ok. C'est des petits trucs à récupérer. Amélioration... Les métiers des villageois peuvent être améliorés en utilisant vos Musubi. Vous les obtenez en terminant des niveaux. En complétant certains objectifs. Les améliorations peuvent être annulées à tout moment. Alors n'hésitez pas à essayer différentes combinaisons. D'accord. Bûcheron. En dessous, il n'y a que bûcheron. Et avec quoi on paye ça ? Augmente légèrement la vie maximum. Coupe 5. Ah, mais j'ai 5 là. Ouais, attends, j'attends de voir avec quoi je peux être là. Je vois que c'est avec les petits sacs là-haut. On va voir. Sauvegarder la partie. Ça, c'est pour mettre une... Est-ce que je l'ai installée celle-là ou pas ? Déplacer. Écran. Les talismans mazo sont des reliques d'origine inconnue. On raconte qu'ils incarnent des divinités de l'autre monde. Une fois équipés, ils donnent des capacités spécifiques. Vous pouvez modifier le talisman équipé depuis l'écran des mazo. En allant parler à Yoshiro. Donc ça, je pourrais en avoir un autre, mais je n'en ai qu'un seul. Ok, c'est joli, c'est vraiment joli. Ces petits menus là et tout. Ça, je n'ai toujours pas compris ce que j'avais. Voir le modèle. C'est joli. Donc là, c'est équipé ou pas ? Je crois. Je pense que c'est équipé. Je redis que oui. Ok, je quitte. Grâce à la débilageoire que vous avez sauvée, vous pouvez réparer les dégâts provoqués par les zikoku dans les bases. Effectuer ces réparations vous permet, par ailleurs, d'obtenir des récompenses. Ah, du genre... Réparer les bases. Dans les bases, les villageois peuvent être... Peuvent réparer, pardon, les infrastructures qui ont été détruites. Le statut des réparations progrès à mesure que vous complétez des niveaux. Pour terminer toutes les réparations, il est donc nécessaire de terminer plusieurs niveaux. Le progrès des réparations peut être vérifié depuis la carte, en appuyant ou en appuyant sur X dans l'écran de sélection du niveau, juste avant d'entrer dans une base. Pour lancer des réparations, placez-vous à proximité d'un site endommagé, appuyez sur B pour assigner les villageois aux réparations. Il doit être réparé. Il faut être 3, c'est ça ? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être réparé ? Il doit être réparé. On voit là-bas, ok. Commençons les travaux, oui. Il ne faut que des travaux où il n'y a besoin que de deux personnes, parce que sinon ça ne marche pas. Ça, ça marche. Comme ça, c'est bon. Ok. Moi, je n'ai plus personne, du coup. Il faudrait revenir ensuite. Réparer la base. Si je fais ça... Pas de villageois disponibles, c'est bien ça. Ok. Oh, toutou ! Oh, bah alors ! Oh, bah oui ! Oh, meilleur jeu. C'est bon. On peut faire des papouilles aux chiens. C'est bon. C'est le meilleur jeu. J'ai toujours mes récompenses de 5, donc je vais les utiliser pour améliorer mes villageois. Mes bûcherons. Ils auront plus de vie, oui. Waouh ! Merde, je n'ai pas vu si c'était le même masque. On le voit peut-être au niveau de leur masque. Oui. GG. Moi, je n'ai plus de ressources, par contre. Ok, avançons pour voir. Retourner à l'écran de sélection de niveau. Oui. Je pense que j'ai fini. Il me semble. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Entrer. Présence menaçante. Affronter. Ok. C'est pas mal, il y a un lore et tout. Un Nikoku puissant est proche. Un Nikoku puissant semble se tenir plus loin. Préparez-vous au combat en utilisant les cristaux fournis par Yoshiro pour assigner les métiers aux villageois. Ah. Bah, vous serez bûcherons, hein. Si tu veux que je te dise. Schlack. Bûcherons. Bûcherons de Matusa. Non. Allez. Quoi de rupes le bûcheron ? D'où est-ce que ça... Ça arrive d'où, là ? Non, non, non. Ça n'arrive pas de là, visiblement. Ça n'arrive pas de là. Récupérez quoi ? 200 cristaux, comme ça. Les rations. Très bien. Limite de cristaux et de rations. Ah. Il y a une limite au nombre de cristaux et de rations que vous pouvez posséder en même temps. Vous pouvez dépasser la limite pendant un niveau. Et une fois le niveau terminé, vous perdrez des cristaux et rations excédentaires. Pensez donc à bien les utiliser avant qu'ils ne disparaissent. Ah bon. Ah bon. Alors maintenir pour entrer. Et... Est-ce que je peux placer mes que mets, là ? Mes types. Non, je peux les mettre là ? Non, je ne peux pas. C'est après ? Bon, parce que là, ça ne sert à rien. Vas-y, on va essayer. Ah. Ah oui, on voit la garde. C'est stylé, hein. Schlack ! C'est vraiment très stylé, je trouve. Il y a vraiment une ambiance et... Une patte graphique et... Même de mouvements, de caméras, là. Voilà, j'aime bien. C'est un tower defense. On ne dirait pas comme ça, mais... Ah, ouais, ouais. Ça change un peu des... Des trucs en 2D. X et les Z. Allez, c'est parti. Dansons. Ça n'était pas ça, avant. Let's go. Ok, un signe à métier. Non, mais vous êtes déjà des... Vous êtes déjà des mecs, là. Donc là, pourquoi je suis... Pourquoi je suis là ? Christine. C'est en train d'arriver. Pourquoi il ne se passe rien ? Non, mais il est déjà. Il est déjà... Ah non, voilà, il fallait juste que je m'approche. Ok, ok. C'est pas clair. Ah ! Bonjour. Hum... Magnifique. Magnifique. Ah ! Ah la mâchoire. Ah là, là, là. Ok. Hacking you do. Hacking you do. Ah, la belle glotte. Oh, la belle glotte. Allez, c'est parti. Allez, je vous laisse attaquer. Ah ah ah, joli. Oh non, il a réussi à m'avoir. Et les gars, vous vous attaquez pas, là ? Allez, hein. Allez, c'est parti, là. On y va. Oh, vite, elle me fait casser la gueule. Ok. Ah, il y a les petits, là. Il y a les petits qui arrivent. Ok. Vous pouvez donner vos visageurs à défendre Yoshiro. Il se regroupera alors autour de Yoshiro pour la protéger. Depuis l'écran, ordre, déplacement, puis sur LT pour regrouper les visageurs autour de Yoshiro. Ok. Ok. Ah, au cas où... Ok. Donc, attends. Hors de déplacement, j'appuie donc sur... Oui, je suis obligé de regarder, ouais. RT et LT, c'est ça ? Donc là, si j'appuie sur LT... LT, défendre. RT, attaquer. Moi, je laisse faire un peu. Moi, j'ai pris cher. Oh, je suis en train de canner. Ah, c'est vrai que je peux me soigner. Je me suis tombé de bouton. Est-ce qu'il y a une autre vague ? Aïe ! Est-ce que les attaques Hikoku ne peuvent pas être gardées par seau ? Un signe vous prévient toujours avant de le lancement de telles attaques. Alors, restez bien attentifs et essayez de les esquivèdes. Ok. Attends, il faudrait que j'arrive à soigner un type, là. Comment je fais pour soigner un Kume ? Pas comme ça. Je crois. Voilà. Hop là, c'est soigné. Attention ! Reste pas là ! Yushiro est en danger. Comment ça, Yushiro est en danger ? Mais putain, mais ils l'avaient pas vu, lui. Pardon, Yushiro. Vite ! Ok. Ah, ça, je peux pas l'échapper, c'est ça ? Yushiro ! Attends. Bon, on fait comme ça. LT, défendre. On est dans la merde, là, non ? Lorsque vous avez affaire à des icos coupablement puissants, vous pouvez donner l'ordre à tous les villageois d'attaquer en même temps. Depuis l'écran, ouais, d'accord. RT, oui, d'accord. Ok, ok, ok. Mais je veux bien, mais là, on est mal barres. On est juste à côté de Yushiro. On s'est mal débrouillés, là. Elle est où, ma vie ? Il y en a qui sont en train de canner. Attention ! Allez, Zou ! Barre-toi de là ! Saloperie ! Ok, c'est bon. Ah, je les ai perdus à jamais ? Forever ? Oh non, j'ai perdu des villageois à jamais. Je suis très déçu. Ok. Que dois-je faire ? Récupérer. Ah, c'est ça qu'il faut que je récupère. Vaincre ? Gakinyodo. Hmm. C'est beau, on a purifié. On a purifié. L'archer est particulièrement efficace contre les petits hikoku volants. Ses attaques sont rapides, mais ont une portée moyenne. Et sont assez peu puissants. Ok. Il y a des volants aussi, d'accord. Ema. Gakinyudo. Tablettes Ema sont des objets sacrés réalisés pour commémorer les sujets qu'ils dépeignent. Vous pouvez consulter les Ema. Vous récupérez vos portiques à Ema. À chaque base. Ah oui, c'est ça, ça. Ok. Mouzoubi. Ah oui, c'est ça. Ça permet d'améliorer les... En une minute au maximum. Bon, c'est pas... C'est pas passé tout seul, tout seul, non. Ok. Il y a des... En plus, il y a des... Il y a des petits succès. Des répartitions ont été terminées. Rendez-vous dans la base en question pour recevoir votre récompense. Incroyable, ça. Réessayez. Donc là, on va à la base. Entrez dans la base. Ok. Réparer la base. Ouais. Moi, je veux bien. Les offrandes destinées à Yoshiro peuvent être obtenues dans les bases. Pensez à visiter chaque base régulièrement pour les récupérer dans l'attente. Plus les réparations d'une base sont avancées, plus les offrandes reçues sont généreuses. Ah. Donc là, j'ai gagné 10, là ? Je vais passer de 5 à 15, attention. Pas du tout. J'ai pas compris. Ok. Pourquoi j'ai pas ma récompense, alors ? Chelou. Je crois que j'ai pas récupéré ça, mais j'ai récupéré des trucs... J'ai récupéré un truc comme ça ? Pas du tout. Non, c'était pas là, c'est... Non, j'ai pas récupéré ça. J'ai pas récupéré de talisman non plus. Ah, c'est là. Ok, d'accord. Non, c'est pas ça ? Ah, mais c'est peut-être là où j'ai réparé, ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, ok, ok. Valider les réparations. Ok, ok. Oui ! Est-ce qu'il y a du soin ? Oh, Micheline, interagir. Oh, bah alors... Oh, oui ! Oui, c'est bien, mais oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ok, allez, salut. Moi, j'ai réparé ici. C'est bien, les gars, bravo ! Formidable, là. Yatta ! Je peux interagir. Bon, les petits amis, vous allez réparer ça ? Non, vous allez pas réparer ça. Vous allez réparer un truc qui vous... Qui vous rush. Là-bas, y'a trois, là. Commencez les travaux, oui. De toute façon, il me reste plus personne. Y'a quatre villageois, et ça, ça coûte combien ? Deux, hein, c'est ça ? Pas de villageois disponibles. Ok. Ça sera déjà pas mal. Et donc, j'ai visiblement fait des trucs ici. Vous pouvez consulter les Emma que vous avez obtenus au portique à Emma. En sélectionnant une Emma, vous pouvez visionner son modèle, en savoir plus sur l'histoire du sujet qu'elle dépeint. D'accord. Ah, là où, j'avais pas vu. Emma... Gaki. Espèce de... Ah oui, d'accord, ok. De bestiaire, quoi. Y'a vraiment un style, hein. C'est vraiment très très... Alors, j'allais dire très très beau. Bon, je sais pas si c'est le mot très très beau, mais... Ok. Euh, oui. Viens voir. Avançons un peu pour voir. Avançons un peu, essayons de faire un ou deux tableaux encore. Je pense que le... Là, on est en train de voir l'essentiel. Donc, on est en train de faire ça, ça. Je peux donc réessayer si je veux, si je veux avoir un peu plus de récompenses. Ah, mais j'ai pas amélioré mes queumés. Attendez. Entrer dans le niveau... Non, je veux aller à la base. Entrer dans la base, attendez, excusez-moi. Je me suis trompé. Je me suis trompé, je vais demander à Yoshiro. Yishiro. Je sais plus comment elle s'appelle, merde. Comment tu t'appelles, Christine ? Je vais demander à Christine, c'est mieux, Christine. Voilà, ici, je peux améliorer mes mecs. Je peux même améliorer les archers. Est-ce que je me souhaite de leur donner un peu plus de vie ? Oui. J'accepte. Oui, c'est un peu... Ok, les... C'est pas les mêmes dessins. Ça, ça coûte combien ? 5 aussi. Augmente légèrement la puissance d'attaque. Ah, ils font pas beaucoup de dégâts, donc... Ok. Pas mal, ça. Coup 10. 1 sur 2. Déjà amélioré, ok. Pourquoi 1 sur 2 ? Ah, c'est là, 2 sur 2, ok. C'est vraiment sympa. Ça me plaît bien. C'est... Il y a pas mal de choses à gérer et tout, donc... Je sais pas si ça a quelque chose. Est-ce qu'on peut relouter des trucs ? Pas sûr. Oh, le loup. Le chien. C'est le chien. Alors, on va tester... Ici. Les bois de Kakeashi. Ce bois est situé sur la route menant au sanctuaire, à proximité du sommet. Alors que la corruption se répandait dans la montagne, les habitants ont naturellement commencé à fuir. Sauver les 4 villageois et purifier la corruption du bois de Kakeashi. De Kakeashi, pardon. C'est très haut niveau, voyons voir. Je pense qu'on fait encore un niveau ou deux, j'imagine. Je pense pas qu'il y ait de nouvelles choses à chaque fois. Ah ! Salut mec. Ça va ? Oui. Qu'est-ce que tu essaies de nous dire, Patrick ? Je sens qu'il essaie de communiquer avec nous. Tracer le reste actuel pour guider le Chiron. Ah, le tori. C'est parti. Consultez la carte pour bien connaître votre environnement, peut vous aider à combattre plus efficacement les Igoku. Préparez-vous au mieux en consultant la disposition des niveaux sur la mini-carte située en bas à droite de l'écran. En appuyant sur, d'accord, pour ouvrir la carte détaillée. Sur l'écran de la carte détaillée, vous pouvez accéder à la légende de la carte en appuyant sur X. Ou encore obtenir plus d'informations sur les villageois que vous avez sauvés en appuyant sur Y. Stop. Parce qu'il faut quand même que je sauve des villageois. La vérité. Je vais recagner du pognon un peu, là. Ils sont où mes villageois, là ? Non. Là. J'en ai un ici. Tu seras un archer. Un archer ché. Ok. J'essaie de récupérer un maximum de trucs. Et après, j'essaie de voir... Fais voir la map, du coup ? Ah, ok. Moi, je suis là. Elle, on doit l'amener où ? Je dois l'amener ici. Ok. J'imagine que ça, c'est des trucs à purifier, peut-être ? Hop, 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 attends. C'est peut-être une ration, ça ? Pas du tout. Dommage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous pouvez purifier les animaux touchés par la corruption en leur donnant des coups. Ah bah super. Purifier les animaux vous permet d'obtenir des rations. Bah super. Il est pas mort ? Ah, merci. Moi, je tue pas les animaux, hein. À part pour les libérer, bien sûr. Je peux pas ? Non, ça je peux pas. Après, une petite phase de préparation. Comme tout est hors defense qui se respecte, évidemment. Du coup, est-ce que ça peut... Ah, mais il y a plusieurs étages, du coup. Tu fais quoi, là ? Tracer la voie spirituelle pour guider Yoshiro vers l'autori. Oui, ça, je sais. Eh, c'est fini, oui ? Tu te laisses pas faire ? Ok, donc normalement, j'ai tout purifié. C'est ça que ça veut dire. Si j'ai eu ce message, c'est que... Les barrières permettent de bloquer l'avancée des Ikoku, mais elles peuvent être détruites par leurs attaques. Ah, ok. Ok, c'est des barrières protectrices. Que je peux réparer ? Visiblement ? Ah, tracions. Je crois que je suis au max, là. Tracer la voie spirituelle. Mais, il n'y a qu'un seul queumet ? Non, il y en a, là. Aveugle man. Ok. Tu seras un bûcheron. Et tu vas aller, là. Tandis que l'archer... Non, c'est l'archer que j'ai envoyé là-bas ? Oh. Ah ouais. Ah, ok. Je peux peut-être te mettre là. Tu vas aller là. Et le bûcheron, tu vas aller ici. Ok. Donc là, il faudra au moins deux nuits, du coup. C'est ça que ça veut dire, puisque... Le... Le truc gris, là... Il s'arrête ici. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ah, c'est stylé. Ok. Déplacer. Ou alors, je la mets derrière, là, et je la ferai déplacer par la suite. Fais voir comment j'avais fait, déjà. Euh, pas comme ça. Non. Si, c'est ça. Comment j'avais fait pour accélérer le temps ? Ah, je ne sais plus. Merde ! Comment j'avais fait pour accélérer le temps, tout à l'heure ? Ah, LBY. Ok. Avance rapide. Ouais, mais moi, je veux bien le laisser derrière la barrière, là, en vrai. Je ne sais pas. Ah, mais c'est fermé. Ok. Ah, Shibakaki. D'accord. Ah, merde, je vais dans la zone, moi. Je suis nul, l'os. Eh, tu vas où, toi ? Non, mais. Ok. Jusqu'au lever du soleil. Pas de problème. Quoi faire, hein. Ok. Salut, Ryu. Comment ça va ? Tu te réveilles ? Attendez. Pause, la petite pause, deux secondes. Salut, Ryu. Comment ça va ? Salut ! Salut ! Ok, ok, ok. Calmez-vous, calmez-vous. Content de nous voir, c'est ça ? Je suis super content. C'est raté. Est-ce qu'il y en a qui sont passés ? Pas du tout, là. Là, on est pas mal, là. En termes de défense, ça déconne zéro. Et du coup, tu sers à quoi ? Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Viens m'aider à... Quoique, non. Non, je vais le garder. Je vais le garder. Yes, le réveil, il est encore tard. Ça fait plaisir. Il est encore là, oui. Je suis presque encore là. Je ne suis peut-être pas encore... Voilà, je ne vais peut-être pas rester des cents et des mines, mais... A tout, Ken ! Ouh, l'archer. Il y a une bonne allange. Oula, 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 oula ! Tu vas où, là ? Tu vas où ? Ils ont vite, eux, là. Il y en a qui n'est pas assez, là, sur la droite. Il est où ? Je te vois, hein. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, Christine ? Elle est où ? Elle est juste derrière. Ah oui, d'accord, elle n'est pas du tout derrière la barrière, en fait. Dommage. C'est bien... C'est bien, les petits gars. Bravo. C'est trop facile. Yatta. Récupérer des récompenses, en plus. Oh, il y a des trucs que j'ai dû rater, là. J'ai pas pris ? J'ai pris ou pas ? Oui, j'ai pris. Tracer la voie spirituelle. Ça, c'est bon, on l'a fait. On va essayer de récupérer un peu de Ponyax. Attendez, sur la... J'ai l'impression que j'ai raté les trucs, là. Les trucs oranges. Ah, mais c'est à la suite. C'est par la suite. Pourquoi c'est rouge, là, aussi ? Ah ! C'est les animaux. On récupère la ration. Ah, mais toi, là. Pas du tout sauvé, en fait. Je me balade et je te donne même pas d'assignation. Marcher, c'était très bien. C'est très fort, là-haut. C'est une bonne assignation. Bûcheron Man. Attends, Bûcheron Man. Non, moi, je veux Archie Man, qui est... Là. Tu vas te mettre à côté de lui. Parce que c'était bien. Je pense que c'est une bonne raison. Peut-être que la mave était en deux parties. Je m'étonnerais pas. Elle continue d'avancer, Micheline ? Ah ouais, elle continue d'avancer toute seule. Oui, donc elle le fait d'elle-même. C'est vrai que la suite est là. D'accord. Donc là, je pense qu'on a... On a fini tôt, hein. Vas-y. Accélère. J'ai rien compris. Attends. Je change pas de caméra comme ça, Michel. Là, ok. Change pas de caméra, là. C'est... C'est bon. Bim. On joue un petit tower defense réduit. Pas piqué d'hantons. Il est vraiment sympa. Donc là, c'est une nouvelle zone. Lorsqu'un obstacle bloque un passage, vous pouvez demander aux villageois de l'enlever. Approchez-vous d'un obstacle et appuyez sur B pour demander aux villageois de déblayer le passage. Quel intérêt. En vérité. Reviens, revenons à toi. Oh là là. Oh, ça met trop de temps. Après, tu vas un peu vite, là. Eh, reviens ! Laisse-toi faire. C'est pour te sauver. Je te frappe pour te sauver. Le pire, c'est que c'est vrai. Est-ce que j'ai besoin de soigner des gens ? Ah, je sais plus quoi on foutre, moi, des trucs, là. Lui est tout neuf. Ok. On va récupérer le Pognax. Peut-être se dépêcher un peu, quand même. Ok, des trucs à purifier, ici. Ah, c'est vraiment sympa, comme principe. Très original. J'imagine qu'il doit avoir des situations assez retorts. Parce que là, quelque part, c'est facile. On perd un temps infini avec ces... Avec ces animals. Ah, réparation de l'équipement. Vous utilisez les charpentiers pour réparer certains équipements d'un niveau. Actuellement, les réparations prend du temps. Alors, essayez de le gérer au mieux pour faire un maximum de réparations dans le coucher de soleil. Ah, mais je savais pas ça. C'est peut-être un peu tard, d'ailleurs. Ok. Tu seras un bûcheron. D'ailleurs, il y en a un qui n'est pas assigné, non ? Voilà, t'es... Si. C'est en train d'arriver, là. Y'avait pas un mec, là, que j'ai sauvé ? Je lui ai pas donné de... De place. Je sais plus. On sent que ça vient, là. On sent que ça augmente, là, le... Oh, les animals. Ils t'obannent. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Que sont ces choses ? En fait, peut-être que tu seras... Une archère. C'est possible, ça ? Je peux le changer ? En cours de route. Par contre, tu vas pas te mettre, là. C'est laquelle ? C'est elle ? Oui, c'est elle. Tu vas te mettre... Est-ce que tu peux aller en hauteur, ou pas ? Mais toi... Ouais, peut-être... Ouais, mais c'est proche, là, quand même. Non, mais finalement, peut-être que c'est pas mal, là. Recule un peu, quand même. Est-ce qu'on sait jamais ? Les villageois capables de combattre à distance, comme les archers, sont très utiles contre les ikus volants. Oui, ça, je sais. D'ailleurs, les gars, vous êtes où ? Vous êtes où, là ? Ben, mets-toi là. Toi, tu te mets par là. Un autre archer... Tu dois se mettre par là, aussi. Et tandis que... Et le bûcheron, il y a un bûcheron, normalement. Le bûcheron, il est... Tu viens, là. Ok, sympa. Sympa, sympa. Hé, hé, ben non. Hé, non. Ah oui, c'est une fois. Ok. Ah, merde. Ok. Il y en a d'autres, quelque part ? Un signe à métier. Non, c'est bien, là. Hop, là. Hop, là. Et bim ! Trop fort. Ah, t'es... Ah, t'es... J'arrive pas à voir la... La profondeur, je sais pas où ils sont, exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Non, y'en a plus. Ça se sent pas mal, hein. C'est vraiment prenant, en fait. C'est bien fait. Ça me plaît. Ça me plaît, cette histoire. Ça sent le boss, là. Ils sont pas trop à bimed. Je sais pas si tu serres à grand-chose, là-haut, Christine, mais bon, écoute. On recule un peu, beaucoup, là. Attention. Merci. Quoi ? D'où, d'où, Christine ? Elle est... Hein ? Ça va mieux ? Ah non, ça va, c'est bon. J'ai cru qu'il lui arrivait des trucs. Non, ça va. Elle est sous v'aide. Ok, elle va pouvoir réparer ça. Allez, viens. Meurs, papa. Est-ce que je peux l'amener jusqu'au bout ? Ok, mais ça ne suffira pas. Il faudra que je passe encore une vague, j'imagine. Elle peut l'être jusque-là. Ah, ah, ah. Ok, il n'y a pas une autre... C'est ça, non. Donc là, la barrière est terminée, mais elle ne nous servira pas à grand-chose, en réalité. Où est-ce qu'on peut mettre des mecs, là ? On va purifier. On essaie de récupérer du Pognax. Est-ce qu'il y a d'autres gens à sauver ? Salut, Hugo ! Comment ça va, dis-donc ? Ça faisait longtemps. Comment ça va, mon Hugo ? Bien, ben, dis-donc. Ardine du tout. Comment il va ? Purification. Hop là. Tout. Ouais, parfait. Je n'aurais pas mieux résumé la situation. Bravo. Bravo, braval. Oh, ils ne veulent pas se laisser purifier, quoi. Allez, c'est tchao, là. J'y vais, là. Eh oui, ça va, ça va. Écoute, on ne dort pas beaucoup avec Cro-Cro, mais... Pour notre plus grand bonheur, quoi, quelque part. Ah. Purification ici. Oh, purifiade. Je récupère ma récompense, moi. C'est où ? C'est où ma récompense, là-haut ? Comment ça ? Vite, les gars. Ça prend combien de temps, là, votre truc ? Oh, c'est si long. Ils sont longs. Ils sont longs, ces villageois, là. C'est trop long, ça. Ça ne va pas du tout. Bon. J'aurais dû lancer ça dès le début, je ne savais pas. Si je suis. Ah, lui, il a réparé, par contre, la barrière, ça, c'est cool. Ça, c'est plutôt pas mal. On peut accélérer comme ça, aussi. Ils ont réparé, là-haut. Arrête-toi, pour voir. Vas-y, continue. Continue à avancer, mais tu vas rester derrière la barrière. Tu ne vas pas y arriver tout de suite, en théorie. Ah. Augmente légèrement la vie maximum des villageois. Très bien. Très, très bien. Ok. Attends, Christine, ne va pas trop vite. Va pas trop vite. Arrête-toi, ici. Voilà. Je vais assigner un peu tout le monde, là. Alors, qui va où ? Bon, toi, tu es un peu près, quand même. Je pense que là, c'est pas mal. Je pense que ça approche, là. Je pense que je ne peux pas mieux faire, là. Christine, on la met bien derrière la barrière. Ouais, peut-être que je n'aurais peut-être pas dû la faire avancer autant, en vrai. Je n'étais pas obligé, en fait. Je n'étais pas obligé. Je n'aurais pu la faire avancer jusqu'à ce que ça devienne bleu, et c'était suffisant. Comme ça, on savait que la vague d'après... Toi, tu restes avec Christine. Toi, c'est bien, ça. On va faire comme ça. Aduken ! Aduken ! Ah merde, j'ai pris un dégâts nul. Ok. Comment ça ? Ouais, heureusement qu'il est arché. Oh là, oh là, oh là, il y a du monde, là. Il y a beaucoup de monde. C'est vrai que Christine est un peu là, quoi. Ok. Ça s'est passé, ça s'est passé. On est d'accord qu'ils ne sont pas trop mal placés. Je me demande si, finalement, lui, là, il... Ah si, quand même, là, ici, il attaque pas mal. Juste... Ouais. Ah, il n'a pas beaucoup de marge d'attaque, elle, finalement. On va pas la mettre trop près, hein. Peut-être que c'est mieux, là. On va voir. Ok. Je concentrais, ah, désolé, mais... J'essaie de trouver des... des bonnes manières de sauver l'univers. Ok. C'est pas ça. Non, je me suis trompé de bouton. Vite. Soigne, aide. On va voir rien du tout, là. Je pourrais tourner la cam, tu vas me dire, mais... Qu'il faudrait faire, d'ailleurs. Ok, on a fait des adouken. Vous êtes où, les mecs, en fait ? Toi, là, est-ce que tu sers à quelque chose ? C'est vrai que tu fais des dégâts, je pense. Vous êtes tous les deux, là ? Bon, pourquoi pas. Ok, ça, c'est un méga boss, là. Non, pas encore. Ah, mais non ! Oh ! On sent vraiment la puissance de cette attaque. Tu vas où, là ? Toi, tu vas où, là ? Ah, voilà. Ouah ! Ok, besoin de les soigner ou pas ? Non, ils ont l'air d'aller bien. C'est bien, les villageois. Bravo. On a réussi. On a récupéré les ressources. On n'a pas sauvé tous les animals. Attendez, il y a des animals, là. Est-ce que j'ai besoin ? Est-ce que j'ai besoin ? Que c'est que c'est où ? Ah, c'est ça, l'attaque spéciale ! D'accord, ok. Je ne savais pas que c'était ça. Mais qu'est-ce que tu fais, là, toi ? Tu étais perdu ? J'ai 17 rations. Je vais toutes les perdre, on le sait très bien. Voilà. C'était pour présenter le jeu, surtout. Peut-être que... Ah, je ne sais pas. Une petite session de plus. Ah, il se recharge avec le temps. Ok. Bon, ça y est, Christine est arrivée. Il faut toujours que je garde le truc au milieu, là, ou pas ? Je crois. Ah, oui ! Ah, oui ! Je participe, hein. Allez, vous aussi. Ah, non, c'est bon. GG. Voilà ! Là, c'est pro. Bravo, ça. Bravo. Bravo à vous. Vous avez participé à la purification de cette zone. Bravo. Et maquille la chasse. C'est toi la chasse. Mouzoubé. Ne utilisez aucune ration. Ce n'est pas tout à fait vrai. Assigner au moins trois différents métiers aux villageois. Mais ça, je ne pouvais pas. Détruire toutes les jars. Pas non plus. Ok. Moi, je n'ai rien réalisé. Terrible. Donc, du coup, après, quoi ? Il y a des trucs comme ça, à chaque fois ? Je peux rentrer dans la base. Il n'y a pas de villageois disponible. Tu fous, moi ? Ma gueule. Pourquoi ils sont où ? Ils font quoi ? Réparer la base. Hein ? Pourquoi ils ne sont pas disponibles ? Je ne comprends pas. Certains travaux de réparation. Ah oui, d'accord. Ok. Il nécessite des matériaux pour être entrepris. Parcourir la zone à la recherche des matériaux. La donnée aux villageois des transportés pour procéder des travaux. Et sur B, à côté des matériaux pour... Ok. Allez, Patrick, va. Ramène-moi tout ça. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres trucs là-bas ? Est-ce que c'est juste dans... Non, ok. C'est juste cette zone-là qui est devenue un hub. D'accord. Très bien. Donc là ? Pourquoi il n'a que deux ? Je n'ai pas fini à ramener les... Ah oui. Qu'est-ce que tu fais ? Allez, ramasse. Allez. Allez, on se dépêche. Il est au cuped. Dandis que l'autre, il répare, c'est ça ? Waouh. Ok. Et là, c'est bon ? Ils attendent ? Non. Mais je n'ai pas récupéré trois. Trois matériaux nécessaires. Ah non, je ne l'ai pas... Je ne l'ai pas... Attends. Est-ce que j'ai glandouillé ? Mais si, j'ai demandé à quelqu'un de le faire, ça, pourtant. Je t'ai persuadé. Ok. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Il faut trois villageois qui portent des... Les bons ingrédients. Les bons matériaux, plutôt. C'est bon ? Ah non, non, c'est bon. Très bien. Neuf bouts de bois. Neuf planches et c'est bon. Qu'est-ce qu'ils ont, là ? Pourquoi ils gueulent ? Ça y est, c'est bon ? C'est réparé, là ? Deux niveaux. Donc quoi ? C'est pas ça ? C'est pas ça, hein. J'ai pas tout compris, j'avoue. Offrand. Plus 10 cristaux. Mais moi, je veux bien, mais... Ils sont où, mes 10 cristaux ? Ok. Bon. Ah. Ouais. Archers. Les archers, j'aime bien. Augmente la fréquence de tir permettant. Et il permet... L'utilisation de flèches enflammées. Ah, ça coûte 10. Myrthe. Déjà... Hum. Ça sera pour les bûcherons, alors, les 5. On garde, peut-être, mais bon. C'est pas perdu. Augmenter la distance d'attaque. Peut désormais attaquer tout en courant vers les hikoku. Ainsi que les poursuivre. Réduire la jauge de résistance des hikoku. Ah ouais, c'est quand même fort, ça. Ça, c'est pas mal. Ah, absolu, ça les rend plus efficaces. Bravo, merci. Bravo toi-même. Ouais, je sais pas. J'ai pas compris. Ok. Bon, on va s'arrêter là pour la découverte, je pense. C'était cool. C'était bien. Kinutsu. Path of the Goddess. Édité, donc. Et développé par Capcom, pour le coup. Bravo à eux, on était sur le Game Pass, c'est la version Game Pass. C'était vraiment très sympa. Très très sympa, une belle DA. Pas mal de choses à dire et à faire aussi, quelque part. Non, non, c'est vraiment chouette. Je suis assez... Je suis pas surpris parce que le peu que j'ai vu, ça me donnait bien envie, mais je suis bien enthousiaste. Je sais pas si j'ai rejoué, moi, de mon côté, mais je pense pas qu'on refasse de partie dessus, parce que c'est assez redondant. Et je pense que, peut-être qu'au fur et à mesure où on avance, on a... Les stratégies, je pense, évoluent, ça c'est sûr. On doit sûrement développer plus de choses. Les maps doivent être un peu plus grandes, il doit y avoir plus de métiers aussi différents. Donc, vu qu'on peut changer de métier en cours de route, en plein combat même, on peut assigner un métier différent à un villageois en cours de combat, ça peut être très adaptatif, très stratégique pour le coup. Bon, comme tout Tower Defense qui se défense, justement. Donc, non, très très bien, je vais vous passer un bon moment sur ce petit Kunitsu... Kunitsu... Kunitsu Gani. Je sais plus, un truc comme ça. Bon, en tout cas, YouTube, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à battre un petit pouce en l'air si c'est le cas. N'hésite pas à le tester sur le Game Pass, si tu as le Game Pass, évidemment. J'ai conscience que c'est pas gratos. Et je te dis à bientôt pour nos nouvelles aventures. N'hésite pas aussi à passer nous voir en live. Mettre un petit follow, ça te permettra d'avoir les notifs aussi. Bien cocher la cloche, autant sur YouTube que sur Twitch, si tu veux voir un peu venir en live. Et ce sera un plaisir de t'accueillir et de trinquer avec toi. Des bisous, YouTube. Prends soin de toi. C'était Equilibrium. Et je vous dis à bientôt pour nos nouvelles aventures. Ciao, ciao !